Salut tout le monde, on se retrouve sur xboxlife.fr et tu es venu à vélo pour nous parler ce soir, Alex, de... La nouvelle manette en édition spéciale pour Xbox One, la manette Sport White. Qui vient de sortir, c'est ça ? Elle vient de sortir à l'instant, donc là on est à Cologne et on a réussi à l'attraper dans un commerce typique, enfin dans un commerce allemand... Du nom d'une planète dont on ne dira pas le nom. Absolument. Une chaîne qui a existé en France, qui n'existe plus, mais dont on taira le nom complètement. Une ancienne console, c'est ça ? Peut-être. Et donc on vous présente cette nouvelle manette Sport White, une des plus jolies que j'ai pu voir parmi toutes les éditions spéciales qui a pu sortir Microsoft pour Xbox One et Windows 10 désormais, puisque la manette est avec du Bluetooth et donc fonctionne sur Windows 10. Et ouvrons la bête. Ah bah oui, voilà, on est là pour ça. Exactement. Donc déjà un petit package et vous allez voir qu'il y a une petite spécificité par rapport aux éditions spéciales qu'on a pu voir précédemment. Alors elle n'est pas visible là comme ça quand on l'ouvre. Voyez, hop, on sort. Elle est belle, hein ? Ah, elle est super. Alors, voilà, elle est vraiment très blanche, des boutons gris, des boutons un peu argentés. Là, on a des gâchettes et des boutons qui sont blancs. Derrière, on a un côté un peu plus turquoise. Mais ce qui est un peu nouveau dans les éditions spéciales, c'est cette partie grise où là, on a des vraies grippes en caoutchouc. Habituellement, on a un grippe moulé dans le plastique. Mais là, c'est vraiment du caoutchouc. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire sur Xbox Design Lab quand on personnalise sa manette. Mais il n'y avait pas eu d'édition spéciale à ma connaissance qui était sortie avec. Seule la manette Elite avait des grippes en caoutchouc. Et donc, celle-ci l'intègre. Voilà. Tu as fait la tournée un petit peu là qu'on la voit bien. Les petits détails là sont sympas. Et c'est vrai que les grippes sont agréables. Pour la prise en main, c'est plutôt cool. Donc après, hormis le design, pas plus d'originalité que ça, bien évidemment. On a une croix qui a un aspect très à lui brosser. En dessous, on retrouve les prises pour les différents accessoires. Que ce soit le casque, le clavier, la prise jack pour le micro casque. Au-dessus, on retrouve la prise micro USB et le bouton pour synchroniser la manette sur notre console. Voilà. Et voilà. Après, c'est vraiment du pur design et je la trouve vraiment, vraiment réussie. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Comme ça, juste... Dans la boîte, pas grand-chose de plus. Un truc de malade. Pas de batterie. Des piles. Des piles. Ça existe encore, ça, en 2018 ? Des piles. Oh là, c'est incroyable. Voilà. Même pas rechargeable. Non. Elles sont déjà chargées. Non, après, effectivement, pour recharger... Pour avoir une batterie, il faudra acheter un kit Play & Charge qui est fourni avec le câble. L'avantage, c'est que quand la batterie est à chaise, au moins, on peut la changer. Les batteries n'ayant pas de durée de vie éternelle, malheureusement. Et pour quel prix, alors, est-ce qu'on a pu mettre la main dessus ? Alors, nous, on a pu l'avoir à 45 euros. Ce qui est un prix complètement... Enfin, on n'a jamais vu ça pour une manette qui vient de sortir. Sinon, le prix de la manette doit tourner, à peu près, dans nos commerces, entre 65 et 69 euros de mémoire, à peu près. Voilà. Donc, superbe manette. Au design vraiment réussi. Donc, c'est l'édition Sport White. Voilà. Merci pour cet unboxing, alors. Eh bien, avec plaisir. Voilà, on se retrouve très prochainement sur Xbox Live.fr pour une nouvelle vidéo, d'un accessoire, d'un jeu, d'un salon, peut-être ? Puisqu'on est à la Gamescom. Il paraît qu'il se passe quelque chose, ouais. Ouais, il se trame quelque chose. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Xbox Live.fr. Bye. Sous-titrage ST' 501